Juin 1998 Le monde a des dents, et quand l'envie le prend de mordre, il ne s'en prive pas. Trisha McFarlane avait 9 ans lorsqu'elle s'en aperçut. Ce fut un matin au début du mois de juin. A 10h, elle était assise à l'arrière de la Dodge Caravan de sa mère, vêtue de son maillot d'entraînement Bleu Roi de l'équipe des Red Sox, avec 36 Gordon inscrits au dos. Et jouait avec Mona, sa poupée. A 10h30, elle était perdue dans la forêt. A 11h, elle s'efforçait de ne pas céder à la panique, de ne pas se dire « je suis en danger », de chasser de sa tête l'idée que les gens qui se perdent dans la forêt s'en tirent quelquefois avec de graves blessures, que quelquefois même ils en meurent. « Tout ça parce que j'avais envie de faire pipi », se disait-elle. Quoi qu'à vrai dire, son envie n'était pas si pressante que ça. Du reste, elle aurait dû demander à maman et à Pete de l'attendre sur le sentier pendant qu'elle allait au petit coin derrière un arbre. Ils se disputaient pour ne pas changer. C'est pour ça qu'elle s'était laissée distancer sans rien dire. C'est pour ça qu'elle avait quitté le sentier et s'était enfoncée dans les forêts. Elle avait besoin de respirer un peu, voilà tout. Elle en avait marre de leurs engueulades perpétuelles, marre de simuler la bonne humeur. Elle sentait qu'elle était à deux doigts de se mettre à hurler, de crier à sa mère « laisse-le partir ». S'il tient tant que ça à retourner vivre avec papa, pourquoi veux-tu l'en empêcher ? Si j'avais le permis, je le conduirais à Maldon moi-même qu'on ait enfin un peu la paix. Mais que lui aurait répondu sa mère ? Quelle tête elle aurait fait ? Et Pete, alors ? Pete était grand, lui. Il allait sur ses quatorze ans et il était loin d'être bête. Qu'est-ce qu'il avait à s'acharner comme ça ? Pourquoi revenait-il toujours à la charge ? Arrête tes conneries, voilà ce qu'elle aurait voulu lui dire. Arrêtez vos conneries tous les deux. Leurs parents avaient divorcé un an plus tôt et c'est leur mère qui avait obtenu le droit de garde. Ils avaient dû quitter la banlieue de Boston pour aller habiter au fin fond du Maine et Pete n'avait pas cessé de s'en plaindre. L'absence de leur père lui pesait, certes, et c'est toujours de cette corde-là qu'ils jouaient avec maman, devinant d'instinct que c'était celle qui résonnerait le plus profondément en elle. Mais Trisha savait que ce n'était pas l'unique raison, ni même la raison principale de sa conduite. Si Pete ne voulait pas rester dans le Maine, c'est surtout parce qu'il détestait le lycée de Samford. À Malden, il était comme un coq en pâte. Il régnait sur le club informatique comme s'il en avait été le prince régent et il avait plein de copains. Tous du genre boutonneux à lunettes, d'accord, mais ils se serraient les coudes et les petites frappes évitaient de leur chercher noises. Au lycée de Samford, il n'y avait pas de club informatique et Pete ne s'y était fait qu'un seul ami, Eddie Rayburn. Mais en janvier, victime lui aussi d'une rupture conjugale, Eddie avait dû quitter la ville et Pete s'était retrouvé seul. Non content d'être en but à toutes sortes de brimades, il était vite devenu un objet de risée et avait hérité d'un sobriquet qu'il haïssait. Bionic Pete Quand Richard et Pete ne partaient pas à Malden pour passer le week-end chez leur père, leur mère leur organisait systématiquement des sorties. Richard souhaitait de tout son cœur qu'elle y renonce, car c'est au cours de leurs excursions que les querelles les plus violentes éclataient. Mais elle savait que c'était peine perdue. Kia Anderson, elle avait repris son nom de jeune fille au grand dame de Pete, mettait toujours ses convictions en pratique avec une résolution farouche. Lors d'un de ses séjours à Malden, Richard avait surpris une conversation au téléphone entre son père et son grand-père. « Si Kia avait été à Little Big Horn, les Sioux auraient perdu, » avait dit son père. Elle n'aimait pas l'entendre parler ainsi de sa mère, ça lui semblait puéril autant que déloyal, mais sa remarque avait incontestablement un fond de vérité. Au cours des six derniers mois, alors que ses rapports avec Pete se dégradaient sans cesse, leur mère les avait emmenés au musée de l'automobile de Whiskasset, au village Shaker de Grey, au jardin des plantes de North Wildam, au parc de loisirs de Randolph, dans le New Hampshire, pour ne rien dire de la balade en canoë sur la Sakho River, et de l'excursion à ski jusqu'à Segarlouf, où Trisha s'était foulée la cheville, incident qui avait eu pour séquelles un échange de hurlements entre ses parents. Preuve de plus qu'un divorce fournit bien des occasions de s'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada Café, clope, on est bon. Oui, c'est bien. Loli lol, qu'est-ce qu'on se marre ? Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer une tête dans les parages. Un petit King ? Tu veux bien ? De toute façon, t'as pas le choix. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler du livre La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, écrit par Stephen King. Ce livre est paru le 6 avril 1999 aux Etats-Unis, et pour la version française traduite par François Laskin, elle a été publiée le 1er avril 2000, aux éditions Albain Michel. Personnellement, mon exemplaire est aux éditions du livre de poche et comporte 280 pages en l'arrondissant un peu. Mon exemplaire se situe aux alentours de l'année 2002, où les éditions du livre de poche avaient décidé de réviser l'ensemble des couvertures des œuvres de Stephen King. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut la qualifier de dégueulasse. Ils en ont massacré d'autres à l'époque. Je suppose qu'un des petits-neveux d'un responsable éditorial avait découvert un nouveau logiciel nommé Photoshop et qu'ils étaient tous ébahis devant tant de talents. Depuis, tout est rentré dans l'ordre, rassure-toi. Mais on s'en fout. J'ai choisi ce livre parce qu'il s'agit du Stephen King préféré de ma mère et également parce que deux d'entre vous m'ont incité à le choisir, mais surtout parce qu'il s'agit du Stephen King préféré de ma mère. Je n'ai trouvé aucune interview de l'auteur qui en parle. Il en existe probablement, on est bien d'accord, mais je ne les ai pas trouvées. Donc, tout ce qui concerne la jeunesse de l'histoire ou les anecdotes d'écriture, eh bien, j'esquive. Il s'agit d'un roman d'horreur psychologique en huis clos. En ce qui concerne les personnages, nous avons Trisha McFarland, diminutif de Patricia. C'est une petite fille de 9 ans et il s'agit du protagoniste principal de cette histoire. Elle partage l'amour du baseball avec son père, Larry McFarland, tous les deux de grands supporters de l'équipe des Red Fox. Pete McFarland, son frère aîné, âgé de 14 ans. Et enfin, Kia Anderson, leur mère. Évidemment, tu te demandes, mais qui est Tom Gordon ? Eh bien, il s'agit en réalité d'un lanceur star de l'équipe des Red Sox. C'est celui qui intervient en fin de partie pour assurer la victoire à son équipe, alors que la situation paraît à tous plus que compromise. Trisha et son père, lui, voue une admiration sans faille. A la différence des autres personnages, lui, il existe pour de vrai. Stephen King précise que son Tom Gordon est un personnage de fiction qu'il sait créer, mais que comme toutes les personnes ayant atteint un certain niveau de notoriété, ils finissent invariablement par devenir des personnages de fiction. Kia et Larry sont divorcés depuis un an. Kia, la mère, a obtenu la garde de leurs deux enfants, Pete, 14 ans, et Trisha, 9 ans. Pete ne pardonne pas le divorce de ses parents et le fait payer cher à sa mère. Entre les deux, c'est reproche sur reproche et conflit sur conflit. Kia fait ce qu'elle peut, et Trisha comprend parfaitement que la crise familiale en cours rend tout le monde malheureux. Trisha ne veut pas aggraver la situation en avouant que les disputes incessantes entre sa mère et son frère l'atteignent, et donc, elle essaie de paraître heureuse. Par exemple, en laissant éclater une joie simulée, ou un sourire artificiel. Elle culpabilise et se sent parfois comme la présentatrice d'un téléachat qui doit afficher au reste du monde toujours une bonne façade. Lorsque ses enfants sont chez elle pour le week-end, Kia organise systématiquement une activité. Celle prévue ce week-end est une excursion dans l'une des forêts du massif montagneux des Appalaches. La brochure indique que la randonnée est facile, car il existe un sentier, et il suffit de le suivre. Évidemment, Pete, ça ne le branche pas plus que ça. Alors, durant tout le trajet dans la voiture jusque sur le parking où débute la balade, entre lui et sa mère, ses prises de bec en continu. La balade commence. Entre le fils et la mère, l'engueulade continue. Trisha marche en retrait, épuisée moralement de les entendre se disputer à longueur de temps. Le sentier se sépare en deux, et la petite a un besoin naturel urgent. Elle interpelle sa mère et son frère pour leur demander de les attendre. Mais ils ne l'écoutent pas, bien trop occupés qu'ils sont à régler leur compte. Trisha s'engage sur l'autre sentier pour s'éloigner et trouver un coin tranquille où se soulager. Par pudeur, elle s'enfonce un peu plus loin dans la forêt. Elle va commettre l'erreur par laquelle toute l'histoire commence. Plutôt que de rebrousser chemin pour retrouver le sentier sur lequel sa famille s'est engagée, Trisha décide de couper à travers bois pour les rejoindre. Après avoir marché plus de deux kilomètres, Trisha comprend qu'elle est perdue. La survie commence. Elle a une bouteille d'eau, une bouteille de soda, un oeuf dur, un sandwich au thon et un paquet de chips. Elle est seule, perdue dans une immense forêt où tout lui est hostile. Pour survivre, elle a ses provisions et de légères connaissances sur certains végétaux comestibles. Seule, pas tout à fait. Elle a un Walkman avec la fonction radio et Tom Gordon est là, pas en vrai évidemment. Elle le matérialise par la pensée. Il la guide et il la rassure. Il y a également une petite voix dans sa tête qui répète inlassablement « Cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas ». Il y a également autre chose. Trisha va croiser des cadavres d'animaux atrocement mutilés et parfois à son réveil, il y a des traces autour de son campement. Trisha est traquée par la chose. Mais à la différence des autres, elle, elle est bien réelle. Alors je voudrais d'entrée de jeu désamorcer quelque chose. Stephen King est mon auteur favori et je ne le cache pas parce que, ben, c'est pas honteux, si ? Alors tu pourrais tenter de te dire comment est-ce que je peux me fier à son avis, sachant que le type a le chapiteau qui se lève à chaque fois qu'il passe à côté d'une plaque d'égout. Alors, c'est vrai. D'ailleurs, ça te laisse entrevoir à quel point ma vie est un enfer. Il est absolument évident que quand tu commences une lecture en te disant « je pense que je vais adorer », ça peut avoir un impact sur ton avis final. Et ça, c'est aussi vrai pour moi car, figure-toi si tu ne le savais pas, que je suis aussi humain. Je ne peux te donner qu'un avis avec lequel je suis honnête avec moi-même. Est-ce qu'il est fiable ? Même moi, je ne peux pas le savoir. À mes yeux, si tu doutes, tu as bien raison. C'est à part du travail d'aller voir d'autres avis. Il existe une multitude de plateformes sur lesquelles tu peux en trouver et de jauger par toi-même ce que vaut ce livre. Et cette part du boulot, je ne vais pas la faire à ta place. Moi, j'essaie toujours de donner un avis en restant honnête. Quand j'ai aimé, je le dis. Quand je n'ai pas aimé, je le dis aussi. Car à mes yeux, c'est la seule façon de garder de la crédibilité. Et je l'ai déjà prouvé. Il y a eu des livres comme Labyrinthe de Frank Tillier ou la saga Blackwater de Michael McDowell récemment, où j'étais vraiment sur l'autoroute de Loverkifance, pied au plancher, allez on y va, on fonce. Eh bien, pas de chance, j'ai éclaté une roue. Maintenant, je te le dis, des livres de Stephen King traités sur cette chaîne, il va y en avoir d'autres. C'est absolument certain. Et je ne vais pas réitérer cet avertissement à chaque fois, pour l'excellente raison que ça va très vite me gaver. Bref. Avant toute chose, on reproche souvent à Stephen King ses longueurs, et c'est vrai que parfois il y en a. Moi, ça ne me rebute pas parce que je passe en mode lecture contemplative, mais parfois j'en sors de ses longueurs avec cette sensation que je m'en serais bien passé. Alors je comprends parfaitement que les longueurs puissent s'asphyxier. Ici, on parle d'un roman qui dans mon édition fait 280 pages, donc soyons clairs, des longueurs, il n'y en a pas. Et si tu veux bien m'accorder ta confiance, et que tu es fâché avec Stephen King à cause de ça, la petite fille qui aimait Tom Gordon va peut-être vous réconcilier. Si tu dois résumer l'histoire en une phrase, ça donnerait, c'est l'histoire de Trisha, une petite fille de 9 ans, perdue dans la forêt et qui lutte pour sa survie. Et en soi, c'est un résumé tout à fait acceptable. Alors y a-t-il assez de matière ? Oui, et c'est même surprenant. Stephen King est excellent quand il parle de l'enfance. Il l'a déjà prouvé dans ses romans Shining ou Ça, par exemple. Et dans ce roman, Stephen King joue avec les peurs de l'enfance. Et c'est terriblement efficace. Tout commence pour Trisha par une phase de découverte de ce que signifie évoluer dans un milieu hostile. Et hostile, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour elle, tout va de mal en pis. Rien ne lui sera épargné. Très vite, Trisha entend cette petite voix dans la tête qui lui répète, en substance, « T'es vraiment dans la merde et tu vas crever ». Le mécanisme que met en place Trisha contre ça, c'est l'apparition de Tom Gordon, le lanceur star des Red Sox. Tom Gordon est extrêmement important pour elle, déjà parce qu'elle est fan, et aussi parce que c'est un lien avec son père. Même si Trisha se rend bien compte que son père est malheureux depuis le divorce, et qu'il est même sur la dangereuse pente de l'alcoolisme, eh bien, elle l'aime et il lui manque. Elle non plus n'est pas heureuse, mais à la différence de son frère, elle a choisi de mentir en paraissant souriante et en paraissant enjouée. Et ça, si tu te renseignes un petit peu, c'est quelque chose de très courant. Sortir de son rôle d'enfant et mentir pour protéger ses parents. C'est tellement courant que ça t'est peut-être même arrivé à toi. En tout cas, moi, je l'ai fait. Avertissement, certains passages te racontent que les troubles digestifs de Trisha s'écradent. Imagine un problème à l'extrémité du tube digestif. Voilà, tu y es. Et n'oublie pas que, comme tous les tubes, il y a deux extrémités. Alors évidemment, on te raconte ça, l'inverse aurait été étonnant. Sans en passer par là, le récit n'aurait pas pu paraître réaliste. Mais rassure-toi, ce n'est pas non plus dominant dans cette histoire. C'est juste une phase. Un passage m'a particulièrement marqué. C'est un moment où Trisha semble s'être accoutumée à certaines difficultés qu'elle rencontre. C'est la galère, mais elle va de l'avant. A la fin de cette partie, Trisha a une réaction qui te ramène brutalement et de façon extrêmement violente à la réalité de la situation, qui est, elle n'a que 9 ans. Ce passage est glaçant, violent et terriblement redoutable. En lisant ça, j'avais les poils. Mais pas au sens figuré, au sens propre. J'avais réellement la chair de poule. Et ce passage est intervenu à un moment où, moi, lecteur, j'étais peut-être en train de survoler la situation d'un peu trop haut. Et alors, je l'ai pris pleine gueule. L'auteur est venu, il m'a saisi, il m'a ramené sur Terre et au passage, il m'a bien pété les genoux histoire que je ne m'éloigne plus. Du coup, tu l'as compris, j'ai adoré. Mais est-ce que tout est parfait ? Non. Le seul lien que Trisha a avec le reste de l'humanité, finalement, c'est son Walkman qui fait radio. Lorsque la nuit tombe, perdue en pleine forêt, avec pour seule source lumineuse la lune et tous ces petits bruits qui proviennent d'un peu partout, avec cette luminescence glauque, tu imagines bien que pour Trisha, ça cogite là-dedans. Et donc, tous les soirs, pour ne pas finir cinglé, Trisha s'isole de son environnement en écoutant un match des Red Sox qui passe à la radio, parce que ça tombe bien, on est en plein championnat. Mais on va pas se mentir, le baseball, ce n'est pas dans notre culture à nous, Européens. Et donc, votre humble serviteur que je suis est parti en brasse coulée complète. Je n'ai absolument rien compris à l'action du match qui est décrite à la radio. Mais alors, rien, n'y est nada que dalle. C'est un peu frustrant, mais ce n'est pas grave. Parce que le plus important, à ce moment-là, c'est d'en comprendre l'enjeu. L'enjeu de l'action en cours, notamment l'action de Tom Gordon à la fin du match pour le remporter, ou pas, et continuer le championnat. Mais également l'enjeu massif de l'impact que ça a sur la psychologie de Trisha. Est-ce que je pourrais te conseiller La Petite Fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King ? Mais bordel, tellement, mais tellement, véritable coup de cœur dans la bibliographie de Stephen King. Merci maman, merci aux personnes qui me l'ont conseillée. J'ai trouvé la fin très belle également. Alors que tout du long, l'auteur te fait vibrer une corde qui chez moi est une corde sensible, à savoir celle des liens familiaux. En lisant les derniers paragraphes de l'avant-dernière partie et la dernière partie au complète, j'ai chialé comme une merde. Je vais mettre ma fierté de côté, en fait, le temps d'une lecture, je suis redevenu un petit garçon de 9 ans. Ça me fait le même effet avec le film Pixar Coco, si tu connais. Sauf que Pixar, c'est quand même moins effrayant. Pour rapprocher de choses que je connais, ça m'a fait penser au livre méthode 1533 de Shannon Kirk pour le côté huis clos et survie. Livre que j'ai déjà traité sur cette chaîne. Je te mets par là, par là, voilà, le petit panneau d'informations, mais à la sauce Into the Wild. Si tu connais pas Into the Wild, c'est un film réalisé par Sean Penn, sorti en 2007, qui te raconte l'histoire vraie de Christopher McAnless, un jeune étudiant américain qui un jour décide de tout plaquer et de quitter la société pour aller vivre en pleine nature. Mais lui le fait volontairement. Super film, au passage. J'en ai fini de te parler de ce bouquin, tu l'auras compris, j'ai véritablement adoré. J'espère que tu as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eue à la lecture de ce bouquin et à t'en donner mon avis. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, pas tant pis. Si tu as lu La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu ne l'as pas lu, lis-le. Voilà, ça va plus vite. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. N'oublie pas de t'abonner. Enfin, tu fais comme tu veux, si tu en as envie. Et surtout, si tu oses, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.